Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais répondre à cette question Comment être autonome en eau potable et en toutes circonstances ? Eh bien, la solution que j'ai trouvée il y a des années, c'est le berquet. Alors le berquet, c'est un purificateur d'eau. Il va éliminer 99,999% des bactéries, des virus, des pesticides, des métaux lourds qui se trouvent dans l'eau du robinet. Donc, comment être autonome en eau potable ? Lorsque vous êtes nomade, et ça je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de cette liberté, de pouvoir voyager, de pouvoir vivre comme ils le souhaitent et je pense vraiment que le berquet c'est la solution. Vous pouvez le mettre dans un camping-car, dans un van, vous pouvez le mettre dans des tiny houses, des petites maisons, bref, il va s'adapter et se poser absolument partout. Il n'a pas besoin d'électricité, il est vraiment lui-même nomade et autonome. Donc, c'est ça qui est vraiment très pratique. Donc, le berquet, si vous êtes nomade, je vous invite à le découvrir. Il y a différentes tailles, bien entendu, à savoir si vous êtes deux personnes, quatre personnes, une famille. Enfin, voilà, vous allez choisir le berquet en fonction de la taille de votre famille. Donc, le berquet, pour toutes les personnes qui sont nomades, topissime, vous pouvez y aller. Ensuite, imaginons que vous consommiez de l'eau du robinet. Et l'eau du robinet, parfois, on n'y a plus accès. Ça, ça s'est déjà produit à de nombreuses reprises, dernièrement en Bretagne, où la population a été invitée à ne plus consommer de l'eau du robinet. parce qu'il y avait une pollution à l'intérieur. Donc, là, avec le berquet, vous êtes tranquille. OK, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser de l'eau de pluie, de l'eau de source, de l'eau de rivière, de l'eau de puits, si vous avez un puits aussi chez vous. Donc, vous allez pouvoir être autonome s'il se passe n'importe quoi. Dernièrement, c'est pareil, il y a eu beaucoup d'inondations, il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles. Et malheureusement, je pense qu'on risque d'aller dans de plus en plus de phénomènes de ce type. Donc, avoir cette garantie chez soi, d'avoir toujours de l'eau et de se dire OK, il n'y a pas de problème, on me coupe l'eau du robinet, OK, je peux avoir de l'eau chez moi, tranquillement. Je peux avoir de l'eau pour mes enfants, il n'y a aucun souci. Donc, si jamais l'eau, par exemple, du robinet était beaucoup traitée, et on peut le supposer quand il y a une épidémie, quand il y a un virus, que l'eau du robinet soit traitée peut-être plus que d'ordinaire. Donc, avec le berquet, vous êtes tranquille, vous avez de l'eau potable. Voilà, en toutes circonstances. Donc, vous l'aurez compris, le berquet, il est autonome, pas besoin d'électricité, tout ça, non, il fonctionne tout seul. Il y a des cartouches à l'intérieur qui ont une durée de vie de 7 à 12 ans. Donc, imaginez que vous êtes tranquille pendant un long moment. Oui, c'est un investissement de départ, mais je pense que c'est vraiment un investissement sécurité, un investissement pour être autonome. Si vous êtes à la recherche de résilience et d'autonomie, je pense que le berquet est vraiment un investissement et quelque chose qui peut vous correspondre. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur le berquet, je vous invite à cliquer juste en dessous de la vidéo. Je vous mets le lien pour aller sur la page berquet. Sous-titrage ST' 501